Dimanche dans la matinée, une opération antiterroriste a eu lieu à Sisybouzide. Un terroriste s'est fait exploser à l'intérieur d'une maison. Les unités de la Garde nationale ont abattu le deuxième. Suite à cette opération, dix terroristes ont été arrêtés. Cinq sur les lieux de l'opération et cinq autres ayant eu des rôles de logistique avec ce groupe. J'ai entendu une forte explosion. J'ai tout lâché et je me suis rendu sur les lieux pour voir ce qui se passe. Des forces spéciales ont encerclé une maison et des affrontements entre eux et des terroristes. Le porte-parole du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, Sofiane Slity, a assuré que l'opération antiterroriste de Sisybouzide était en préparation depuis deux mois. Et il ajoutait que le terroriste qui s'est fait exploser était de nationalité algérienne, alors que le deuxième tué était tunisien. La situation sécuritaire est actuellement sous contrôle, mais les menaces terroristes existent encore. Les terroristes abattus planifient des attaques terroristes durant le mois de Ramadan. Suite aux affrontements entre sécuritaires et terroristes, le Bureau régional de l'Union générale tunisienne du travail a tenu une réunion et décide d'annuler la journée de colère du 1er mai. A rappeler que cette opération sécuritaire qui s'est déroulée à Sisybouzide s'associe avec des protestations sociales à Tatawine, dans le sud du pays. Une opération sécuritaire se termine avec succès à Sisybouzide, tandis que le combat contre le terrorisme continue. Najwa Bechah Median TV, Tunis.